La promotion de la langue Mko, ces dernières années, l'écriture connaît de profondes mutations. Ce dimanche, une étape importante est franchie. Il s'agit d'un lancement officiel du Mko dans le Google Traduction. Désormais, l'écriture peut être traduite dans 243 langues. Une nouvelle qui réjouit promoteurs et autorités du pays. Mamadi Ternak Amisoko. C'est une véritable révolution. Un pas enfranchi pour faire du Mko une langue universelle. Après cette année de travail intense, l'Omko intègre le moteur de recherche Google Traduction. Désormais, ces écritures peuvent être traduites dans 243 autres langues et vice-versa. Ce dimanche, devant des promoteurs, des autorités et autres personnes ressources, cette nouvelle mutation de la langue Mko est présentée devant une salle enthousiaste. C'est un projet qui a débuté il y a 7 ans. On avait contacté Microsoft en 2017. Si on pouvait traduire le français en Kko, ce premier test a réussi. Et nous nous sommes rendus compte que c'était possible de le réaliser avec l'espace d'hébergement. Je peux tisser une relation avec un chinois qui ne connaît pas l'Omko. Donc je peux lui envoyer un message dans l'Omko. Il prend ce message et il l'envoie dans le Google Translite. Il traite dans sa langue. Il écrit aussi dans sa langue chinoise. Et puis il m'envoie, moi je prends, je traduis dans l'Omko. L'écriture Omko connaît une ascension fulgurante ces dernières années. Cela se matérialise par la production de plusieurs œuvres scientifiques et sa capacité à s'adapter aux outils numériques. Vous savez que la traduction Google de 243 langues au monde, c'est ce qui sert de base à toutes les traductions, même aux Nations Unies. Et donc c'est une étape fondamentale que l'Omko, l'Alphabonko vient de franchir pour que cela soit traduit dans toutes les langues. Le travail est un patrimoine universel. Je me souviens, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais Bawang Yane qui est là, c'est quelqu'un que je dois remercier. Quand j'étais en Égypte pendant 14 ans comme directeur de banque, il est venu me voir en disant « Grand frère, nous avons quelque chose qui doit pouvoir être développé et étendu à travers le monde entier. Mais ce qui manque, c'est comment informatiser ceci ? » Je lui ai posé la question « Est-ce que tu es capable ? » Il m'a dit « Oui, si tu me mets dans les conditions, nous sommes capables d'informatiser l'Omko. » Je vous assure, à moins de six mois, c'est lui qui a informatisé l'Omko à travers les peu de moyens qu'on lui a donnés et qui a terminé qu'on puisse maintenant émiter les jours. L'autre chantier auquel le promoteur de l'écriture d'Omko compte prochainement s'atteler est son inscription dans le programme éducatif guinéen. Pour y arriver, le soutien de la Direction nationale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est déjà réaffirmé. C'est parti pour le tournoi.